La réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe de la Communauté de Développement de l'Afrique australe SADEC s'est tenue samedi 23 mars 2024 à Lusaka en Zambie. La réunion de haut niveau de Lusaka a abordé entre autres questions la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet extraordinaire, les dirigeants de la Communauté de Développement de l'Afrique australe se sont engagés à intensifier la diplomatie publique sur le rôle et les succès des missions de soutien de la paix de la SADEC dans les deux pays afin d'éviter les réussies négatives susceptibles de compromettre la réussite des missions. Le sommet a également félicité les pays contributeurs de troupes et exprimé sa gratitude aux troupes déployées pour leur service dévoué à la préservation de la paix et de la sécurité dans la région. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, devrait connaître une croissance économique de 3,6% en 2024, selon une note du comité de politique monétaire CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, tenue le 25 mars 2024 à Yaoundé. Cette croissance sera principalement soutenue par la bonne tenue des activités non-pétrolières selon un communiqué de presse publié le 26 mars 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Selon le gouverneur de la BEAC, Yvonne Sana Bangui, si cette prévision optimiste venait à se réaliser, la CEMAC enregistrerait alors son taux de croissance économique le plus élevé depuis les dix dernières années. Pour une lutte efficace contre la criminalité maritime en Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO appelle à une mise en œuvre intégrale et coordonnée de tous les pays membres du plan d'action élaboré dans le cadre du déploiement de sa stratégie maritime intégrée de la CDAO SMIC. Pour atteindre cet objectif, l'organisation sous-régionale a tenu du 20 au 22 mars 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire une réunion interdépartementale sur l'examen du projet de plan d'action du SMIC, acte juridique fournissant un cadre de référence complet pour les actions à entreprendre par les différentes parties prénantes au niveau national et régional pour la mise en œuvre des politiques sectorielles, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la biodiversité marine, l'économie bleue.